Bonsoir Jérôme, tu as fondé l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament dont l'objet est de faire de la veille sur la mise en œuvre totale et immédiate par la France de la transparence sur tous les aspects de la politique du médicament. Pourrais-tu en quelques minutes nous donner ton point de vue sur la gestion de la crise sanitaire s'il te plaît ? Donc ça a été indiqué, comme tu viens de le dire, notre observatoire, je l'ai cofondé avec Pauline Londex, on est des anciens d'acteurs, on en reparlera plus tard. La gestion de la crise, elle est totalement contrainte évidemment par les choix idéologiques et le dogme de cette majorité et qui suit les dogmes en matière de politique de santé des majorités précédentes et qui accélère la privatisation de la santé. Elle est aussi contrainte par les choix technologiques, économiques qui ont été faits depuis 20 ans et qui sont des politiques d'austérité, des politiques d'austérité pour l'hôpital, pour le soin, pour la sécurité sociale, mais pas des politiques d'austérité pour l'industrie pharmaceutique. On se retrouve avec des financements publics à la recherche dite privée qui sont absolument énormes et qui sont faites sans aucune contrepartie, sans aucune transparence. Sandrine en parlera un peu plus, mais Sanofi reçoit depuis plus de 10 ans 150 millions de crédits impôts-recherche, donc plus d'un milliard 500 millions en 10 ans. Et Sanofi, en 10 ans, a supprimé des pans entiers de recherche comme Alzheimer, comme les résistances aux antibiotiques, qui vont être une des grandes crises sanitaires à venir, et a supprimé plus de 2800 postes de chercheurs et va continuer à le faire maintenant sans aucune contrepartie. Donc, quand on parle, on a parlé du vaccin Pfizer, du vaccin Moderna, etc., il faut bien voir que ce sont nos vaccins, en fait. Pfizer, le vaccin qui va arriver, le vaccin Pfizer, il est financé 100 millions d'euros par la Banque publique et l'investissement européenne, donc nos impôts, 365 millions de l'argent public allemand. Moderna, on nous a vendu la petite start-up, l'aventure de la petite start-up, l'initiative privée. Moderna, aux États-Unis, s'appuie sur le NIH, donc la grande structure publique. C'est donc là aussi de l'argent public américain. Pareil pour Sanofi, comme on vient de le voir. Donc, il faut vraiment se dire que ce sont nos médicaments, et le fait que d'un côté, donc, qu'on laisse les prix des traitements explosés, alors qu'on a déjà payé une première fois les médicaments, les vaccins, le dépistage pour la recherche, forcément, cet argent-là, que l'on déverse tout ainsi auprès des actionnaires. Je rappelle que Sanofi, ça a été des bénéfices absolument indécents annoncés en plein printemps du confinement, alors qu'on était tous à se serrer la ceinture, donc les dividendes reversés aux actionnaires. On voit bien que ça contraint totalement la capacité d'accueil du système hospitalier. Et ça, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, le collectif Interurgence, le collectif Interhôpital organisait des grèves. Il était déjà en grève depuis des mois et des mois pour alerter sur la politique d'austérité à l'hôpital. Et un représentant des médecins urgentistes, Christophe Prudhomme, disait bien dans une réunion qu'il ne pourrait pas faire face à une épidémie. Alors, à l'époque, il pensait à une épidémie de grippe qui provoquerait de très nombreuses hospitalisations. Ça n'a pas été la grippe, ça a été le Covid, et c'est parti pour durer. Et on voit bien que dans la mesure où c'est la capacité d'hospitalisation qui guide la politique de façon totalement réactive du gouvernement, comme ça a été expliqué, on ménage le plus possible l'économie capitaliste. Donc, quand les hôpitaux ne peuvent plus, et ils ne peuvent pas beaucoup, nos hôpitaux, on confine, on referme. On voit bien que la marge de malèvres est très étroite. La marge de malèvres est d'autant plus étroite que le dépistage a été très mal organisé. Là encore, on paie des années de choix technologiques et industriels. En fait, en France, la plupart des automates qui servent au dépistage, ce sont ce qu'on appelle les automates fermés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être utiles qu'avec des réactifs de certaines marques, principalement à bottes ou roches. Donc, quand arrive une nouvelle menace virale, les centaines d'automates un peu partout en France, il faut attendre l'homologation de ces réactifs pour le faire, alors que des réactifs, ça peut être fait assez rapidement. Et donc, on dépend totalement ou bien d'abottes ou bien de roches. Et si on a été sauvé au début, si on a pu faire quand même du dépistage au début des février ou mars, c'est uniquement sur la cinquantaine d'automates ouverts qui ne dépendent donc pas d'une marque dans les centres hospitaliers universitaires. Et là encore, rien de tout ça n'a été pris en compte. Évidemment, le dépistage, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu ensuite les pénuries de réactifs, les pénuries des couvillons, les pénuries de personnel, les pénuries de blouse, les pénuries de matériel de protection. Et en fait, quand on regarde un petit peu tout ça, la gestion de la crise, indépendamment de qui est au pouvoir actuellement, elle est totalement dictée par une réactivité face à un système qui a privatisé les biens de santé. Merci, Jérôme. Donc, on voit bien le souci que pose de la privatisation et de la recherche et de la diffusion des médicaments. Selon toi, quelles seraient les meilleures conditions pour une accessibilité équitable aux soins et aux vaccins de toute la population et éviter que les capitalistes fassent des profits sur notre santé, en fait ? Ça a déjà été dit. Donc, l'idée, c'est de réintégrer le médicament, le vaccin dans des logiques publiques, comment s'étonner qu'il y ait des pénuries ? Donc, parmi les pénuries qu'il faut mentionner, il y a celle aussi des médicaments essentiels en réanimation. En mars, en avril, en mai, on a manqué d'hypnotique, de sédatif, alors qu'il y en a de curare, alors qu'on a absolument besoin en réanimation et que les services de réanimation étaient saturés. On a manqué notamment de midazolam, qui est un sédatif de référence en réanimation et qui était adapté aux situations. C'est-à-dire que notamment le droit de mourir dans la dignité a été remis en cause pendant la période de l'avril. Et ce n'est pas lié qu'à la situation exceptionnelle liée au COVID. C'est vraiment structurel. Les pénuries de médicaments, pour rappeler, c'était 44 pénuries recensées en 2008, 405 en 2016, donc 10 fois plus en 8 ans. En 2019, 1 200, donc 3 fois plus en 2 ans. Et en une année, ça a doublé. On est passé de 1 200 à 2 400 pénuries recensées par les agences. Donc on voit bien que c'est le problème structurel, que c'est bien lié au fait qu'on ait privatisé, qu'on ait confié le médicament, le dépistage, le vaccin, un système de logique. À partir du moment où c'est la loi de l'offre et de la demande et la logique de profit qui domine l'accès au traitement, un médicament jugé moins rentable, le propriétaire du brevet va faire moins d'efforts pour le fournir. Notamment quand il y a une explosion de la demande, comme c'était le cas en mars-avril avec le Covid. Et ça, avant de redonner un peu quelques indications sur qu'est-ce qu'on peut faire, il faut rappeler que ce n'est pas nouveau. Nous, on commence à le connaître, à le percevoir, à voir à quel point ça nous touche. D'une part, parce que l'explosion injustifiée de prix totalement délirants des médicaments, ça creuse les déficits de la sécurité sociale et donc ça se traduit par des mesures d'austérité. D'autre part, parce que les pénuries nous touchent de plus en plus, mais il faut bien voir que ça existe comme ça depuis des décennies. Dans le monde, il existe des traitements qui peuvent permettre à des personnes ayant le virus du sida de vivre et de vivre correctement. Ces médicaments sont inaccessibles à la majorité des malades en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, parce qu'ils ne sont pas des marchés rentables. Il en est de même pour la tuberculose, pour le paludisme, il en est même pour le diabète. Donc, on ne peut pas faire semblant de s'étonner que la privatisation des biens de santé, des vaccins, ça nous touche. Et même, au contraire, les solutions qu'on a. Alors, évidemment, changer le système, changer le système capitaliste, mais de façon à plus court terme, dans le système dans lequel on est, les rapports de force, les solutions qu'on a, elles nous sont suggérées et proposées par les activistes du Sud. Et ça, c'est très, très important. Les grandes batailles contre les systèmes marchands du médicament, ces 15 dernières années, elles ont été menées par des malades en Thaïlande, en Inde, au Brésil, en Amérique du Sud, qui, donc, organisent des recours juridiques, des oppositions aux brevets, par exemple, qui se battent contre la prolongation indue d'un brevet, ce qu'on appelle l'evergreening, voilà, et qui offrent des modèles de mobilisation qu'on a commencé à transférer en Europe. Par exemple, c'est en 2014-2015 que Médecins du Monde, sur des modèles proposés par des Indiens, notamment, ou des brevets, s'est opposé aux brevets, sur le sofos buvir, un nouveau médicament contre l'hépatite qui arrivait à hauteur de 80 équités proposées à 55 000 dollars en Union européenne, alors que des études ont montré que le coût de production était de 300 dollars pour trois mois de traitement. Donc, on voit bien, comme on l'a redit ici, on a des traitements qu'on a déjà financés pour la recherche. J'en ai donné de très, très nombreux exemples tout à l'heure. Si on veut, notamment pour les vaccins, mais c'est valable pour tous les traitements, il faut, d'une part, mobiliser tout le monde pour bien rappeler que quand on parle de système privé du médicament, en fait, ce qui est privé, c'est les profits et la gouvernance. Tout le reste qui justifie le système des brevets, c'est du mensonge. Il n'y a aucun risque qui est pris par les actionnaires du privé dans la recherche sur le médicament. On l'a indiqué tout à l'heure, le système de pré-réservation des vaccins, c'est déjà une avance sur trésorerie. Donc, au nom de quoi, les titulaires des brevets sur le vaccin qui vont arriver sur le marché là pourraient nous dire « Oh, on a pris du risque pour ces vaccins, ça représente beaucoup d'argent, on aurait pu perdre beaucoup, beaucoup. » Maintenant, c'est le public qui a déjà tout payé. Donc, il n'y a aucune raison que ce système soit là. Donc, il existe des moyens à court terme. Par exemple, les Pays-Bas proposent, ont mis en place un système de production lié aux hôpitaux eux-mêmes. Et ça a existé pendant un temps aussi en France. C'est intéressant parce qu'en fait, à l'intérieur de l'hôpital, ça peut être dans le cadre d'une recherche. Et dans le cadre de la recherche, on n'est pas tenu à respecter les brevets. Et donc, il y a capacité, évidemment, à une petite échelle, mais au moins à une échelle locale, de stimuler une production au niveau des hôpitaux. Il existe, voilà, il y a plus long terme, il est indispensable de penser à un pôle public du médicament. C'est-à-dire, depuis la recherche jusqu'à la diffusion, de penser, pas forcément une nationalisation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit uniquement l'État, mais un système de gouvernance, d'un pôle public, depuis la recherche, qui, en associant un syndicat travailleur, représentant des usagers, élus, élus locaux, permet de réinscrire, de planifier la production des biens de santé en fonction des besoins réels de la population en France, en Europe, mais dans le monde aussi. Selon toi, quels enseignements de la lutte contre le VIH on peut tirer ? Et sont-ils transposables, en fait, à celles menées contre la propagation du SARS-CoV-2 et comment ? Assez rapidement, si on peut. Oui. Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui veulent tirer. Je vais essayer d'être le plus concis possible. La première chose, c'est que, de toute façon, on n'a rien sans se battre par soi-même, pour soi-même. Ça ne m'empêche pas d'être généreux et d'être ouvert et d'être universaliste, mais la lutte, elle commence par soi-même. Par exemple, ça ne sert pas à grand-chose de demander pendant dix mois d'être inclus dans les instances de consultation, le conseil scientifique, etc. On sait très bien, à l'époque, on peut aussi d'aventer qu'on n'a pas à demander à être consulté, on prend la parole. Et on prend la parole dans un rapport de force et c'est à partir du moment où on a pris la parole qu'on a occupé l'espace qu'on est considéré comme un interrupteur légitime. Et ça, il y a quelque chose qui a été oublié dans le contrôle SIDA, de se dire, tiens, c'est un acquis grâce aux activistes des années 80-90. On a des places dans les agences scientifiques, dans les centres des décisions. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose là ? Ben non, ils n'ont pas fait la même chose tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de rapport de force pour le faire. Et qu'il faut donc le construire, montrer son expertise, porter son discours, ne pas attendre qu'on donne la parole. On est légitime pour le faire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les solutions, elles viennent du terrain et elles viennent des premiers concernés. Là, on peut élargir. La crise du Covid, ce n'est pas qu'une crise sanitaire, c'est qu'une crise sociale. Le confinement, il a eu un impact dramatique pour les femmes victimes de violences conjugales, par exemple, qui ont été totalement, enfin voilà, qui ont été abandonnées par les pouvoirs publics. Il a fallu que Marine Chapa se réveillent très, très tard pour commencer à y avoir quelque chose. Mais aussi les minorités sexuelles, ça a été notamment particulièrement dramatique pour les prostituées et les travailleurs du sexe et qui ont dû s'auto-organiser. Et là, j'invite vraiment nos auditeurs à aller soutenir, par exemple, Accepter ce transgenre et l'action sociale qu'elles font auprès des travailleurs du sexe trans. Et c'est l'auto-organisation qui est la solution. On a d'autres exemples de minorités queer à Paris, à Lyon, qui ont organisé aussi des relais d'entraide. La dernière chose, c'est qu'on voit bien que l'expertise scientifique, elle est à notre portée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, que ce soit pour le vaccin, que ce soit pour les traitements, que ce soit pour les solutions économiques ou juridiques, être en attente d'une solution qui viendrait par le haut. Il faut vraiment, c'est la suite de l'auto-organisation, aller à la source des informations sur les vaccins, sur les médicaments, donner son avis, le produire depuis une base d'auto-organisation et d'auto-support. Ça me paraît vraiment extrêmement important.